... On le souhaite, on va voir ce que sera le résultat des élections. Je pense que le rôle du député européen est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, il y a un fossé qui est en train de se creuser entre le citoyen et les institutions européennes. On voit bien que le débat est en train de devenir un débat pour ou contre l'Europe alors que nous, ce qu'on aimerait bien mettre en place, c'est quelle Europe on veut et qu'est-ce qu'on va faire, quelle est la vision d'avenir pour l'Europe. Et le rôle du député européen, c'est bien sûr de se faire le trait d'union, de porter la voix des citoyens qu'il représentera sur l'ensemble d'une circonscription qui est assez grande puisqu'elle couvre les deux Normandies, la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais. C'est vrai que c'est un ensemble géographique qui est important de représenter, il y a des enjeux industriels, des enjeux d'emploi. Et donc le rôle du député européen, c'est de pouvoir défendre ce territoire et faire entendre la voix de ce territoire, de ce bout de territoire français, au sein de l'Union européenne. Je crois que clairement, il faut dire stop à l'énergissement de l'Europe. On voit bien aujourd'hui qu'à 28, on a du mal à fonctionner, on a du mal dans la prise de décision. Et ce qui est un ensemble économique extrêmement positif, extrêmement fort dans le monde, l'Europe qui est la première puissance économique au monde, a du mal à se faire entendre sur la scène internationale, a du mal à se faire respecter, parce qu'à 28, c'est difficile de prendre des décisions rapidement et de prendre des décisions efficaces. On voit qu'on est obligé de convoquer des sommets à chaque fois qu'il y a une décision à prendre. C'est toujours des sommets de la dernière chance. Et ça, c'est pas un mode de fonctionnement qui est souhaitable. Donc, clairement, priorité à plus d'approfondissement, plus de politique commune pour l'Europe. Il faut qu'au niveau bancaire, il faut qu'au niveau du numérique, de l'industrie numérique par exemple, on ait un marché qui soit unifié. Regardez aujourd'hui tous les géants de l'informatique et de nouvelles technologies, ils sont soit américains, soit asiatiques. Chez nous, il n'y a quasiment plus cette industrie-là. Et je pense que c'est en grande partie lié à la difficulté qu'à l'Europe de unifier son marché, que ce soit au niveau du numérique, que ce soit au niveau de l'industrie en général, de l'économie, de la finance. Là, dans ces domaines-là, l'Europe est attendue. Alors, mes relations concrètes. Moi, je suis un élu local. Je suis conseiller général de mon département de la Somme. Je suis depuis peu de temps adjoint au maire d'Amiens. Et donc, le fait d'être élu local permet un accès au moins aux députés, aux parlementaires locaux. Donc, c'est vrai que le président de la métropole améloise est député, parce qu'il est député à l'ingeste. Donc, j'ai des contacts quasi quotidiens avec lui. Et c'est quelque chose d'important. Avec les députés européens, c'est un peu plus distant, on le sait, parce que la circonscription est très grande, parce que c'est un travail qui prend plus de temps localement à Strasbourg, à Bruxelles. Et je souhaite multiplier les contacts, même si, évidemment, dans ma famille politique, avec des personnalités comme Marianne de Sarnez, comme Dominique Riquet, qui est notre candidat, évidemment, les contacts se font facilement. On voit bien que ces contacts-là ne sont pas toujours faciles. Alors, je ne vous parle même pas de la relation avec les ministres, avec les secrétaires d'État, puisque la secrétaire d'État, maintenant, je crois qu'en plus, dans le domaine des affaires européennes, on a eu un peu moins d'une dizaine de dettes dans les douze dernières années. Donc, il y a une difficulté à identifier des personnalités claires sur le sujet. Et je dois reconnaître que, malheureusement, ce bien ne se fait pas. Néanmoins, avec d'autres ministres, on a vu l'exemple hier, qu'on a reçu à la visite de Mme la ministre de la Ville, de l'égalité des droits des femmes et du sport, Najat Vallaud-Belkacem, qui est venu, me parler de rénovation urbaine, et qui est venu hier. Donc, ça a été une occasion de voir les choses concrètement sur le terrain. Oui, alors, c'est vrai que cette problématique du coût du travail, c'est un peu le drame de l'Europe en ce moment. C'est-à-dire qu'on a beaucoup ouvert les frontières, on a fait la libre circulation, à la fois des marchandises, des biens, des hommes, des travailleurs, et on voit bien que les systèmes ne sont pas les mêmes. Et ça crée des difficultés dans le domaine du transport, où on a vu qu'il y a une concurrence sauvage qui est en train de se mettre en place, et où, effectivement, les différentiels du coût du travail font que des entreprises françaises ferment et mettent la clé sous l'air pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Il y a deux solutions. Soit on s'aligne tout le monde sur le bas, soit on essaye de monter le niveau, et au contraire, on essaye de s'aligner tous sur le haut. Nous, notre position, c'est de dire qu'au niveau du coût du travail, et au niveau des acquis sociaux, il faut que les choses se fassent vers le haut. Donc, ce qu'on espère de l'Union européenne, c'est qu'elle va permettre à chacun des pays d'augmenter son niveau de vie. Et que, prochainement, et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se faire, peut-être trop lentement, mais un pays comme la Tchéquie, aujourd'hui, a quasiment récupéré le niveau de vie moyen des pays de l'Union européenne. Donc, clairement, il est important que, du coup du travail, on ne se fasse pas une concurrence sauvage entre nous. Première chose. Deuxième chose, on voit bien que le fait qu'il y ait ou pas un salaire minimum est important pour l'Europe. Donc, nous, nous sommes favorables au fait qu'il y ait une harmonisation, une convergence qui se fasse au niveau social, et au niveau du don, naturellement, du coût du travail. Le fait que l'Allemagne passe bientôt à un salaire minimum, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle pour la France, parce que l'Allemagne étant tirée vers le haut, cette concurrence va devenir un petit peu moins sauvage et féroce entre les pays. Alors, déjà, clairement, l'économie, nous, on en fait vraiment le cœur de nos priorités pour l'Europe. On pense que s'il y a une chose dans laquelle l'Europe a pour le moment échoué, c'est dans sa capacité à asseoir sa force économique. Rendez-vous compte, la première puissance économique mondiale, la première puissance commerciale, puisque l'Union européenne, c'est ça, la première puissance exportatrice vers la Chine et vers les États-Unis, qui, aujourd'hui, souffrent, un, d'un manque de croissance, et deux, d'un chômage qui est en train d'exploser un petit peu partout, notamment au niveau de la jeunesse. On a des taux de chômage qui sont, malheureusement, qui sont en train d'atteindre des niveaux, au niveau de la jeunesse, qui sont terribles. Donc, clairement, il y a une priorité à mettre sur l'emploi, avec, au niveau de la concurrence, il faut faire très attention aux choses, c'est que, un, ne créons pas de concurrence sauvage entre nous, c'était la question précédente. Deuxième chose, nous n'imposons pas des normes à nos industries qui se retrouvent en concurrence avec des produits importés qui, eux, ne respectent pas ces normes. Parce que là, on se tire une balle en pied, et on l'a vu avec les panneaux solaires, les panneaux solaires qui sont importés de Chine ont été importés à des prix défiant de concurrence et ont complètement rayé de la carte de l'industrie du panneau solaire en Europe. Donc, si l'Europe n'est pas capable de se protéger de ce point de vue-là, on va avoir un souci. Et pourquoi se protéger ? Ce n'est pas pour revenir au protectionnisme de l'ancien, c'est pour dire, jouons avec les mêmes règles. Ce qu'on impose pour le développement durable, chez nous, on ne fait pas pour rien. Donc, ce n'est pas pour importer des produits qui, eux, ne respectent pas ça. Donc, il est important qu'il y ait des barrières et des règles au niveau des frontières de l'Europe, voire même des taxes sur les produits qui ne respectent pas ces normes-là, instaurant des taxes aux frontières, aux taxes carbone par exemple, qui permettront de faire une meilleure convergence et d'obliger les pays en question à améliorer leurs standards de respect du développement économique et durable. La transition énergétique, effectivement, a des sujets majeurs. On voit bien parce que c'est lié à l'environnement, c'est lié à ce qu'on va être capable, à la génération future, à maintenir un niveau de vie, une qualité de vie acceptable pour tout le monde. Et ça, ça dépasse non seulement les frontières nationales, mais aussi les frontières de l'Europe. Donc, non seulement il faut que l'Europe se saisisse du sujet, mais en plus, l'Europe a une responsabilité historique, c'est qu'étant peut-être un petit peu en avance sur le sujet, elle va devoir le faire de manière à faire un peu école et à montrer d'exemples sur ce sujet-là. Donc, lui, pour moi, c'est un des sujets vraiment importants. Dans le milieu de l'énergie, déjà sur le marché de l'énergie, je pense qu'on gagnerait beaucoup à unifier les choses, qu'on ait les mêmes normes, les mêmes façons de fonctionner, qu'on abolisse réellement les frontières entre les pays. On a des taxations qui ne sont pas les mêmes, on a des façons de se fournir en énergie qui, d'un pays à l'autre, varient énormément. Il serait bon qu'on unifie un marché européen qui, lui, puisse passer des commandes à l'extérieur et qu'ensuite, on répartisse les choses au même niveau d'un pays à l'autre. Donc, ça, clairement, c'est un des sujets importants, l'unification du marché, et puis, bien sûr, la transition vers des énergies qui vont, on l'espère, diminuer les émissions de CO2 et puis aussi améliorer la sécurité. Il y a une part, notamment en France, de l'énergie nucléaire qui est présente, qui est bien là. Qu'est-ce qu'on en fait ? On sait qu'on ne peut pas en sortir comme ça. On sait aussi que c'est faire prendre des risques à la population sur certains modèles qui arrivent en fin de vie. Donc, comment on gère ça ? Comment on fait en sorte d'utiliser le développement de nouvelles industries, comme l'éolien, comme le photovoltaïque, en étant patronneif, en se disant qu'autant fabriquer chez nous, autant que ça fabrique de l'emploi et de la croissance au sein même de l'Union européenne. Comment faire en sorte de garder à la fois une économie respectueuse locale avec comme objectif la réalisation d'un intérêt général et puis aussi la possibilité pour le citoyen d'avoir le choix entre différentes choses. Donc, on est toujours en train d'arbitrer entre ces deux domaines. Et je pense que la sagesse, comme souvent, elle se trouve un petit peu au milieu et entre les deux. C'est-à-dire que le tout étatique soviétique public a trouvé ses limites dans certains domaines. On sait que ce n'est pas forcément au service des citoyens derrière. Inversement, la privatisation sauvage à outrance de certains services publics pose aussi un problème au niveau du pays et de l'économie. Donc, trouver le juste milieu entre ce qu'on considère de l'intérêt général et de l'intérêt local, c'est certainement une chose importante à faire. Et je pense que dans ce domaine-là, il serait bon que l'Union européenne puisse, sans trop d'interférences avec les sujets locaux, parce que je pense que les sujets locaux doivent être traités de manière locale, mais il serait bon que l'Union européenne positionne quand même un certain nombre de principes valorisés face à la promotion de l'économie locale, des circuits courts, de l'économie circulaire, pour que la valeur qui soit créée localement ne soit pas qu'une valeur économique, mais aussi une valeur sociale, qui est à la fois de l'emploi qui soit créé localement et puis un aspect meilleur de l'environnement. L'Europe a un rôle, certes, à jouer là-dessus, en donnant une direction, en faisant la promotion, mais de grâce qu'elle n'aille pas s'occuper non plus des normes et des règles des AMAP locales, parce qu'on sait que quand l'Europe commence à faire ça, ça devient la bureaucratie, la technocratie à n'en plus finir, donc que l'Europe s'occupe de ce dont elle doit s'occuper au niveau européen et qu'elle laisse surtout les collectivités locales, les associations, les citoyens, de manière très précise, près de leur village, faire les choses qu'ils peuvent faire. Merci. 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 Merci.